... Mesdames et messieurs téléspectateurs de Canal 2 International, vous êtes nombreux à nous regarder. Parmi vous, il y en a chez qui on a préparé. D'autres chez qui on n'a pas préparé. Tous ceux chez qui on n'a pas préparé, j'ai envie de vous dire, ah, c'est la vie, hein. Il y a des jours comme ça où il n'y a pas la nourriture. Aujourd'hui, dans le cadre de Comédie Presse, nous parlerons de xénophobie. Oui, vous voyez, il y a des gens qui ne connaissent pas ce que ça veut dire. Bon, j'appelle pour vous. Xénophobie. Xénophobie. C'est de ça que nous parlerons. Nous parlerons aussi du football camerounais avec un comité technique transitoire. Transitoire, ça veut dire qu'ils font la transition. Ils sont en train de partir. Là où ils partent, nous, on ne sait pas. Nous en parlerons avec des invités qui seront sur notre plateau, d'autres qui sont importants et d'autres qui ne sont pas. Bref, ce n'est pas moi qui ai dit. Le terme des unes, c'est avec cela que nous allons commencer. Question pour vous de savoir ce qui s'est passé dans l'actualité tout au long de la semaine. Bienvenue à vous, surtout à ceux qui ont mangé. Parce que la nourriture, c'est la base. Mesdames, mesdames et messieurs, vous vous rappelez bien sur le Canada international, c'est l'émission qu'on me dit presque comment, comme ça, avec le président du syndicat des marabouts du monde entier. Le professeur Aïna, sans transition, permettez-moi de bouger les coris. Bouger les coris et rebouger les coris. Comme présente le cori-grois, le cori-grois me présente Loire-Pelin. Loire-Pelin, qui crée en grand-té. Concertation internationale sur le secteur minier. Le consupe ouvre les cravaux des audits et pelotes. Vous-mêmez, vous allez lire la suite de la page, c'est la page, c'est l'un de par-té. Les défis qui attendent le nouveau DG de la CIC. Voilà. C'était tout pour l'orphelin. Sans transition, permettez-moi de continuer rapidement avec Essingan. Essingan a ticré en grand-té. Rengrée scolaire 2019. Paul Biya convoque un conseil de guerre. À l'initiative du chef de l'État, le ministre de la Défense a bikré en conclure avec l'agis de défense et de sécurité contre les ennemis de l'écor. Bon, vous allez lire la suite de la page, quoi, là ? Un peuple balaisant dit. Au bas de la foot vacante, apporteur du vivre en chambre autour du ministre Yeba Isis. C'était tout pour Essingan. Sans transition, nous allons directement continuer avec la chronique de la semaine. Et là, nous sommes le côté du toro. Président, c'est 2020. Jean-Pierre Fabre appelle à une série réunion de l'opposition. Elle a dit que la C14 n'était pas sérieuse. Point d'interrogation. Vous-même, vous allez lire la suite quelque part, là, ils ont mis ça aux environs. Un peu comme balaisant dit. Congrès frauduleux de Nicodème Rabia pour se maintenir à la tête du parti. En dépit d'une ordonnance d'un criminel le lui interdisant, il défie la justice. Grâce à la force qu'il a du président de Sénégal de Marabou, il va continuer à défier la justice comme ça. Rapidement, mesdames, mesdames et messieurs, nous allons continuer avec le journal La Veuve. Eh bien, là-bas, tu crées en grand-ci. Tu vas d'abord, tu vas compliquer. Rengrais scola 2019-2020 au Cameroun. La sécurité au rendez-vous. Vous-même, vous allez lire la suite de la page, voilà, la page ici, la sécurité au rendez-vous. Escrème, non, 45 000 élèves sans acte de naissance. Venait sur le Marabou, je vais gérer la situation. Il n'y a pas de problème. Je ne vais pas parler aujourd'hui. Ligne Laurent Esco valorise les stratégies humanitaires. Non, c'est Ligne Esco, non. Ce n'est pas Laurent Esco, c'est Ligne Esco. C'était tout pour la veuve. Mesdames, mesdames et messieurs, cinq transitions, permettez-moi de continuer avec le message. Le message est articulé en grand-ci. Ligne Laurent Esco, bruit de pot de gêne du RDPC. Par correspondance, ils ont saisi le président national pour annoncer la suspension à leur engagement et militantisme au sein du parti au pouvoir. Lise la suite de la page 2. Là, Ligne, je vais recommencer l'histoire des répercussions. Je vais le voir, je vais le voir, je vais le voir, mais je vais le voir. Je vais le voir, mais je vais le voir. Car Marco est le bon filon de la borside. C'était tout pour le message. Et sans transition, nous allons continuer avec l'éditat. L'éditat est l'article en grand-ci. Colophata, huit paysans enlevés par beaucoup à rames à Bourveret. Ce n'est pas vous le verrez, c'est Bourveret. Beaucoup à rames à réduire les dents là-bas. Les gens qui veulent lire, vous allez lire quelque part là, c'est à la page 7, ou je vais lire la page 7 là. Un peu plus à quoi là, ils ont dit, sans l'argent de l'État, les communes ne peuvent rien. Bon, ça doit être le mec qui parle, vous allez lire, vous allez lire la suite à la page 3. Ils ont dit, tomorrow, une campagne d'établissement des seigneurs tourne au conflit. Je n'aime pas beaucoup les conflits, c'est pour ça que je vais mettre à faire la lecture de l'éducation. Et sans transition, je vais le faire. Le petit crang, grand-ci, l'entrée judiciaire, violation des droits de la défense. Le baron pas à faire le ministre de l'État. Vous allez lire la suite à la page 3. Les avocats ont dit que que c'est quoi. Les commissaires de police, les commandants et les procureurs. Personne ne respecte les avocats et ils ont décidé de mettre un seul non-respect. Le mépris non-autempéré, les avocats ont décidé de gréver. Vous allez vous-même lire la suite à la page 3. Un peuple paraisant dit, offrez-vous l'Italie, c'était tout pour un repère sans transition, permettez-moi de continuer avec, mutation, mutation a muté en grand cycle en cycle, procès Camtou et compagnie, le tir au bus, hé pardon, le tir au bus, voilà, il y a le tir au bus, après le pénalty refugé par la Bicre constitutionnelle, le second tour de la présidentielle se joue dès demain, hé, hé, bon, coupez son montage, quel second tour de la présidentielle encore, coupez son montage, si ça sort, c'est que ce n'est pas moi, devant la Bicre militaire, hein, le second tour devant la Bicre militaire, vous pouvez vous aller la suite à la page 7, un peuple paraisant dit, aménagement, roter, la bonne pioche, les cravois, enrédit, etc. Bon, c'était tout pour mutation, sans transition, nous allons immédiatement continuer avec le popoli, le popoli a ticlé en grand cycle, le cas pour fournir à dengan, n'amène le feu au MSC, collecter, 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 je vois là, il a un petit panier à main, il s'écrit tongsine, avec le feu, il demande aux gens de mettre l'argent dans la tongsine, il va faire quoi avec cet argent, on ne sait pas, vous-même, vous avez dit le popoli, hein, C'était tout pour le popoli, sans transition, nous allons continuer avec Social Info, là, nous sommes bel et bien, euh, du côté du Togo. Social Info a ticlé en grand cycle, manque de personnel soyant dans les hôpitaux publics, et si on interdisait aux médecins du public, les exercés dans les cabinets et cliniques privées. Et pas très d'abord, vous voyez quoi dans les cabinets, les cabinets s'entendent mal, qui sont dans les cabinets, ça compte, si on voit interdit, ça vous regarde. Vous pouvez aller là, tout à la page, quoi. C'était tout pour Social Info, sans transition, nous allons immédiatement continuer toujours au Togo avec liberté. Liberté a ticlé en grand cycle. Quatrième mandat est tourné d'explications annoncées. La grande manipulation en perspective, quoi, sur les crâts de Yedema en 2013. Quoi, sur les crâts de Yedema en 2013, en 2013 pour moi, un peuple balaisant du concours de recrutement des enseignants, bientôt un an d'attente. Les candidats, un tien à, ça vous regarde. Mesdames et messieurs, après la liberté, nous allons directement continuer avec le jour. Le jour d'explications annoncées, rencées scolaires, le cas 7 du financement. Comment les parents font face aux inondations, solidations, pardon, aux innombrables, solidations. Les dossiers, de la page, 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 de la page de la page, de la page de Jean-Bapté. Si je m'attends à la page de mort. Si je m'attends à la page de mort, viens voir le marabout, je peux faire quelque chose pour vous, monsieur Jean-Bapté. C'était tout pour le jour. Après le jour, c'est le soir, mesdames et messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, question de changer. Nous n'accueillons pas cette actualité. Et nous la vivons puisque nous sommes au centre de cette actualité. Voyez-vous, la diaspora africaine est en train de lutter contre l'hégémonie occidentale et américaine. Et justement, nous nous sommes allés voir le président iranien. On lui a dit, 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 heille, laisse les Américas avec leur barque Bajona, entre dans un système 4-4-3. Et aujourd'hui, tu vois, l'Iran, s'ils ont les bombes, on lui a dit que si tu as une bombe nucléaire, ils ne vont plus te parler fort. S'ils t'empêchent de parler. Et le principal artisan, ceux-mêmes qui sont en train de retenir les autres, de ne pas avoir l'âme nucléaire, c'est l'Union européenne. C'est l'Union européenne. Et il faudrait lutter contre l'hégémonie de l'Union européenne. Et nous sommes allés voir le président iranien. On lui a dit avec justesse que Super, merci beaucoup. Et c'est bien de l'avoir fait. Parce que si vous ne l'aviez pas fait, on n'en serait pas là aujourd'hui. Son économie aurait chiffré. Vraiment, merci beaucoup à vous pour l'ensemble des choses que vous faites. L'imam de la grande mosquée, l'imam de tous les imams. Vous êtes sur le plateau. On va parler de Soudan qui est un pays, on va le dire en parenthèse, musulman. Le Soudan a un nouveau gouvernement. Quelles sont les attentes de ce nouveau gouvernement-là ? Bonjour, monsieur l'imam. Bindi, kakao, bindi, garo. Assalamu alaikum, ti avi. Je suis encore très content d'être encore là pour édifier les anciens et les plateaux, si t'as compris. Yo, wati avi dans le Soudan. On a parlé ça la dernière fois, ti avi. Il y avait beaucoup de candidats. Là, ils sont venus dans les mosquées. Je l'ai assoumis dans un zé. Avec l'Allah, le dieu, tous les récords, dieu, t'y puissances. Quoi ? Tu as compris ? Yo, wati, kakao, bindi, garo. Ti avi maintenant les attentes du nouveau gouvernement. Tu vois, quand tu ne mettais pas ton enfant dans l'école islamique, il ne peut pas gouverner le monde ici. Ti avi. Tu as compris ? Pourquoi ? Parce que dans l'islam, on vous apprenne la soumission. Pour gouverner un pays, il faut être soumis à Allah. Ti avi le nouveau gouvernement qui a pris les positions. Wallah, ils vont gouverner sans mensonge, sans vol, sans hypocrisie. Pourquoi ? Parce qu'ils sont venus dans les mosquées. Ils ont été côtés par les imams Kézesi. Ti avi, comprends-tu ? Bindi, kakao, bindi, garo. Ok, bindi, tout ce que vous dites là, c'est bien. Vous êtes consultant sportif et c'est un plaisir pour nous de vous avoir. Nous n'allons pas entrer avec le sport, mais nous allons entrer avec l'entrée scolaire. Nous sommes à la deuxième semaine. Il y a toujours des enfants qui sont à Mokoulou en train de vendre les jeans pour préparer la rentrée scolaire. À quand aura lieu leur rentrée scolaire ? Comment est-ce que vous vous accueillez, c'est là ? Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à la population du Louenguistan. Je suis très fatigué parce que le vol est bien plus long. Maintenant, le Louenguistan fait partie de la sienne. Mais ça va. Il faut juste dire que ça, on assiste à une prolongation. Une prolongation des congés. Vous savez, sur le plan sportif, surtout sur le plan footballistique, quand le match est nul, zéro but partout, ou alors un but partout, on fait la prolongation pour avoir le véritable gagnant. Il faut dire qu'ici, les jeunes qui sont encore dans les marchés cherchent à gagner, à avoir le dessus sur la partie. La partie qui concerne cette rentrée qui se veut très compliquée. Vu que les finances n'ont pas été au rendez-vous, il faut donc faire une prolongation pour pouvoir marquer le but à la rentrée. Donc, ils ont eu cette semaine pour achever et ils auront certainement encore une deuxième semaine pour véritablement mettre le but. Mais il faut dire aussi que les parents n'ont pas été très intelligents dès le départ. Parce qu'on avait dit, par exemple, ils ont été bêtes. Parce qu'on leur avait dit depuis qu'il faut mettre les enfants au sport de la marche à pied, par exemple, pendant les congés avec la vente des arachides et tout. Ils ont hésité. Pourtant, on leur avait conseillé ça. Je leur avais dit que ça prépare les jeunes physiquement à être aptes dès la rentrée. Mais ils n'ont pas compris. C'est pour ça qu'on observe ça. Mais sinon, ça va aller d'ici quelques temps. Ils vont s'en sortir. Alors, la position de la Chine aujourd'hui, est-ce que c'est déjà la rentrée en Chine ? J'ai bien envie de poser cette question-là. Ou alors, vous êtes encore en congé ? Ah ah. Si, si, est-ce que c'est 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 que tu arrives là. C'est une super analyse, c'est une super analyse, parce qu'il fallait être ingénieux pour voir les choses telles que vous les avez vues, il fallait vraiment, c'est bien penser, exactement, sur la ligne éditoriale. Je me tourne vers notre dernier invité sur le plateau, un patriache s'en est allé, il a rendu la vière, il s'agit bien sûr du président Robert Mugabe, certaines personnes disent que le crocodile ne lui a pas facilité la tâche, et il y en a qui se sont permis même de blaguer sur internet en disant qu'il n'était pas très persuadé de la mort d'Arafat, il y allait vérifier par lui-même. Quelle est votre position, comment est-ce que vous pouvez analyser la vie de ce grand géant? Déjà, il dit bonjour à tous les téléspectateurs du Canada international, en particulier ceux qui sont en train de regarder l'émission qui m'a dit presse actuellement. Je peux préciser quelque chose. Vous savez, il ne faut pas confondre le fond au fond. Le droit n'est pas mal à quoi. Il faut comprendre la compréhensivité compréhensible pour réaliser ce que le départ brusque, parce qu'il était jeune, à à peine 90 ans, on est jeune. Le départ brusque du président Mugabe, et je l'ai vu dans... Il avait encore toute la vie devant lui. Il avait encore toute la vie devant lui. Je pense que le fait qu'il soit débarqué de manière brute et exagérée par le cocodyl, hier cela, deux ans, s'a anticipé un peu psychologiquement sa situation, et il a décidé d'aller voir, d'aller avec Arafat. Parce que c'est qu'Arafat perd actuellement au paradis. Chaque soir, le choc qui met au paradis, je vous rassure que tout le monde que vous pouvez imaginer là, s'est réuni pour dire qu'est-ce que c'est merveilleux de mourir. Parce que le choc, il met le choc, et Jésus lui a dit que mon frère, viens t'asseoir ici à côté. Par cette amuse-là, ça me fait plaisir. C'est pourquoi le président Mugabe est donc parti vivre cette ambiance qui avait déjà fait des proportions internationales et avec des... Vu que la musique adoucit demeure. C'est tout, c'est ça. Surtout que la musique d'Arafat, elle est calme. Et vraiment, c'est... Exactement, je doute encore de voir qu'un intelligent est resté là pour quelques secondes. Mais là, vous venez de me convaincre. Parce que là, le président Mugabe est parti avec tous ces prouverts. Et je pense que le crocodile peut gouverner le Zimbabwe en toute quiétude, sans toutefois venir dans la piscine miraculeuse. Mais les gens vont gréver demain. Les gens vont gréver demain au Zimbabwe. Gréver demain au Zimbabwe parce qu'il ne faut pas qu'ils aient aussi tiré le corps, profané le corps pour dire qu'ils veulent voir si ce sont les pieds de président Mugabe, comme les Chinois ont fait du côté de la Côte d'Ivoire. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez donc découvert notre panel que des intellectuels, que des hommes, des cas, des personnes qui sont... Et c'est bien. C'est bien. Donc, nous allons marquer une petite transition et nous allons prendre la première thématique tout en rappelant qu'il y a un numéro qui s'affiche juste au bas de l'écran. Parce que pour ceux qui ont des points de vue, vous pouvez partager avec nous. Ce n'est pas tout le monde qui a le point de vue. Nous marquons une transition et nous revenons derrière. Du nouveau à Écoparc. En dehors du parc animalier, des zones forestières, des barbecues à l'africaine, des herbes de jeu, des restaurants panoramiques, des parcs de loisirs et des tentes, des étangues de poissons. Retrouvez désormais les chambres de luxe à moindre coût. Des suites exceptionnelles avec système de chauffage d'eau. Rien n'en vient aux hôtels 5 étoiles. Écoparc est situé à Yaoundé, ciseaux quartier à la barrière Fastradex. Téléphone 694 87 20 43 222 31 46 22. Écoparc. Allons-y à la découverte de la nature. Ma chérie, il y a quoi ? Ah pardon, ne me dérange pas. Je m'en vais chez mes parents. Je suis fatiguée de rester chez toi. Je suis dans la résine de tout le quartier. Je n'ai rien. Oh, l'Anne-Marc me donne tout ce que je veux. Je veux rester chez l'Anne-Marc. Ton voisin avait raison. Donc tu sens chaque jour pour aller chez l'Anne-Marc. Tu fais tout ce que tu veux. Il te donne tout. Eh oui, à Espace L'Anne-Marc, on retrouve des meubles de luxe au prix cadeau, un paradis des fleurs de toute qualité, des meilleurs fruits artificiels, des ustensiles de cuisine, une pharmacie à votre disposition pour tous vos problèmes de peau. Attention, il y a un rayon chaussure pour les femmes et même les hommes ainsi que les tout-petits. Espace L'Anne-Marc est situé à Yaoundé ou lieu dit Carrefour Intendance et à Biémasi Tam Tam Weekend. A Douala, c'est au boulevard de la République. Venez nombreux et vous ne serez jamais déçus. Bienvenue à l'univers du savoir, c'est un groupe France Fanon. France Fanon, c'est la référence des établissements d'enseignement général, sous-système francophone et sous-système anglophone, premier et second cycle, cours du jour et cours du soir avec ouverture d'une sixième bilingue. L'enseignement technique, industriel et commercial, premier et second cycle. Attention, l'école publique, le pinacle du groupe France Fanon vous réserve beaucoup de surprises, c'est un escolaire. Retrouvez le collège bilingue France Fanon face Chapelle-Condangui à Yannoumde. Le collège bilingue France Fanon, le majestueux en chrono 1, par Kouaban, où vous trouverez l'internet y compris une école de foot équipée des infrastructures de pointe. A France Fanon, c'est la discipline d'abord, la conscience, la science et l'efficience qui caractérisent notre devise. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes heureux de savoir que vous nous regardez, encore plus de savoir que le docteur Abin, il nous regarde et c'était un plaisir de vous rencontrer. de le savoir devant son petit écran. Bon, je ne suis pas sûr que son écran est petit. Ah, on ne le sait pas, peut-être que ça n'a pas un écran. En tout cas, il se prendra du plaisir à nous regarder et à nous écouter parler de la première thématique. Comme je l'ai appelé tout à l'heure, zénophobie s'écrit zénophobie. Zénophobie en Afrique du Sud, Mandela ne savait pas que c'est comme ça qu'ils allaient faire. Est-ce qu'on était préparé à un coup pareil encore en Afrique du Sud ? Peut-être ailleurs, mais pas en Afrique du Sud, M. le Président. Je pense que là, vous avez posé un problème réciproque. Quoi ? En réalité, je vous le dis, les Sud-Africains sont en train de manquer la manquer de Montréal aux écrancés. Et c'est ce qu'on appelle le système archaïque anaerobique. Je vais vous expliquer un peu pour des gens à votre niveau parce que vous n'avez rien compris. C'est un système qui veut que lorsque vous avez faim, vous vous emprenez aux écrancés. Lorsque vous n'avez pas de l'eau à boire, au lieu de vous emprendre à votre gouvernement, vous vous emprenez aux écrancés. Lorsque votre femme vous borde, au lieu de vous emprendre à vous-même ou à votre femme, vous partez toquer sur le voisin, vous leur dites que je vous carte. Donc ce qui se passe actuellement en Afrique du Sud, j'avais vu ça depuis longtemps dans mes chorés. J'ai demandé aux Sud-Africains de venir se blâver dans ma piste miraculeuse. Je vois un mauvais esprit qui est en train de vouloir hanter la population sud-africaine. Je suis en train de voir cet esprit. Ils m'ont dit que le marabout, laisse ça. Tu ne vois plus rien. C'est-ci est monté, c'est descendu. Néstor Mandela avait déjà tué l'aparté. Dans un petit démon, comme la génophobie, il ne peut pas venir en Afrique du Sud faire le désordre, c'est-ci est monté, c'est descendu. Et aujourd'hui, vous avez vu, vous-même vous témoignez, on brûle les gens vifs, on brûle les véhicules. Et cela peut traduire ce qu'on appelle ça en science mystique. On appelle ça la récipromatique. C'est une science qui définit avec élégance et de manière efficiente l'essence même de ce qu'on appelle la génophobie. Pour vous ramener donc sur terre, puisque vous ne comprenez rien, je peux vous dire ici que si le président sud-africain vient se laver dans la piscine miraculeuse, demain même, demain, celle de nos phobies va s'éteindre, demain même celle de nos phobies va disparaître. D'où la pertinence de ce proverbe espagnol qui dit, Il crie le sort. Il crie le sort. Ce qui veut dire, derrière l'apartheid se trouve la génophobie. Voilà, ok. Derrière l'apartheid se trouve la génophobie. Vous êtes consultant sportif, ça freine certainement les activités sportives, mais moi je pense que vous avez un cerveau. Je peux me tromper, mais je pense qu'un cerveau vous en avez aussi. Et vous pouvez partager votre point de vue sur des questions comme la génophobie présente à l'heure actuelle en Afrique du Sud. Vous avez, vous vous êtes informé dessus quand même ? Je ne me suis pas informé dessus, c'est l'information qui est venue à moi. D'accord. Voilà, c'est ça la différence. Il faut dire que la génophobie est un sport que les Sud-Africains ne connaissaient pas encore. Et parce qu'ils ne connaissaient pas encore ça, ils étaient déjà habitués à l'ancien sport qu'on appelait l'apartheid. Oui. Donc ils ont voulu tester ça. Et comme ce sont des personnes qui ont connu quand même l'apartheid, ils avaient déjà des notions de génophobie un peu dedans. Oui. Parce qu'il faut dire que l'apartheid et la génophobie sont des sports à peu près similaires. Puisque là, on est dans ce qu'on appelle, on déteste l'autre. C'est une activité sportive. Ça, c'est une activité sportive. Elle est beaucoup plus cérébrale, vous voyez un peu, ça se passe plutôt dans l'esprit. Dans le cérébrale. Et à un moment, ça se matérialise avec les tacles en direct. Il faut donc dire que c'est plutôt spirale, parce que ça ne s'est pas dans l'esprit. Pourquoi tu dis que ça ne s'est pas ? Les coups de goudin, le feu qu'on allume sur les autres, vous voyez un peu, ça, c'est la matérialisation de ce sport-là. Oui. Voilà. Et comme ils n'avaient pas encore connu ça, ils voulaient être un peu au devant de la scène. Comme le Camon a été au devant de la scène ces dernières années avec le glissement. Vous voyez un peu. Donc ils ont donc voulu être au devant de la scène sur le plan sportif. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu l'occasion de briller aux derniers jours africains où moi, j'étais pour représenter un peu la communauté des consultants sportifs que je suis. Et ça a donc provoqué une vague de ripostes. On a un peu vu ce qui s'est légèrement passé au Nigeria. Ça, c'était un léger échantillon. C'est seulement que le Cameroun, comme on aime prendre notre temps, on n'a pas encore réagi à cela. Donc on va voir dans quelle mesure est-ce qu'on va réagir. Mais sinon, c'est ça en gros. Voilà, c'est ceux de quoi il y a des questions. Monsieur, la légende, ne doit-on pas avoir en cela un combat vain, un combat perdu, le combat mené pendant de nombreuses années par Nelson Mandela ? Comme à chaque fois, je suis ridicule. Vous l'êtes, vous l'êtes. Je suis ridiculisé de me retrouver en train de discuter avec des gens qui ne sont pas, qui ne comprennent pas la chose. Déjà, ils doivent comprendre que c'est un problème socio-politico-économico-social. Il faudrait bien comprendre la chose. Nous faisons face là à une situation cadastrale, piontale dans un système hétérosyclote dégengandé d'un menace sur la menace. Ok. Vous devez savoir que, à la dernière, on dit que la bière adoucit les moisses. Et vous voyez, le Cameroun a compris ce système. Oui. Au Cameroun, on ne peut pas avoir ce genre de situation. Oui. Parce qu'on arrive à adoucir nos moisses avec nos bières. Oui. En Afrique du Sud, ils n'ont pas la possibilité de boire. Ils n'ont pas la possibilité de boire. Et Aristote lui-même, il avait dit... Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire avec justesse que... Aristote. Oui, c'est Aristote. Aristote, il vivait où ? On va revenir dessus. Ce qui veut dire avec justesse que... Lorsque vous voyez un peuple comme l'Afrique du Sud, qui n'a pas de quoi ce qu'il doit faire, c'est-à-dire qu'il est inoccupé, alors il s'occupe. Parce que le vice éloigne de nous. Le vice, écoutez bien. Le vice éloigne de nous le courage, la détermination, le travail. Et du coup, ils sont dans le vice. Alors ils se fâchent. Pourquoi les Camerounais viennent chez nous travailler ? Pourquoi ce sont les Yambasas qui ne travaillent pas les Bafia ? Pourquoi ce sont les Kiki qui sont en train de traverser la... Et du coup, ils ont engagé. C'est un système cadastral pionntal. Et c'est possible d'être résolu. Voilà. Voilà. Et pourquoi ne s'attaque pas aux Chinois ? Et pourquoi vous ne... Les Chinois sont concentrés. Ils sont concentrés à les découvrir. Ils sont les vrais pieds d'Arafat. Et pourquoi vous ne vous taisez pas, tout simplement ? Parce que ça peut aider aussi la société. Voilà, en même temps, pourquoi ils ne s'étaient pas ? Que votre bouche soit fermée. Ça a mieux. Pourquoi ça peut aider la société à évoluer ? Alors, monsieur l'imam... Non, tu n'as pas besoin de m'éprononcer. Tu as compris ? Voilà, il s'est mal au cœur quand tu as appelé les gens. Soit disant, ils ont beaucoup fréquenté. Voilà, personne n'a fréquenté là-bas. Tu as compris ? Oui, vous. Tu as dit que ça se passe dans les sous-Africains. De quoi ? Dans les sous-Africains. C'est dans les pays-là que ça se passe. Sous-Africains. Pourquoi ? Ce n'est pas les sous-Africains ? Il dit ça. Il faut tousser les massènes dès le départ, dès les naissances. Tu as compris ? Quand tu comprends sous-Africains, c'est les gens qui sont sous en Afrique. C'est pour ça que l'islam interdit formulement le vin. Qui a dit ça ? La bière a doucié les meuses. Sous. Quand quelqu'un l'a, sous. Je ne vais pas te répondre maintenant. Ce n'est pas dans les cartons, tu dormis, tu viens... Ne me répondis pas, je dors sur le toit d'un immeu, pas sur les cartons. Oui, c'est une précision importante. Oui, c'est vrai. Je vais rappeler ici à tous les téléspectateurs. On dit sous-Afrique, c'est les gens qui sont sous en Afrique. C'est pour ça que l'islam a interdit les vins. Parce que quand quelqu'un pivait les vins, là il va même oublier que c'est l'enfant de lui, il va l'attraper, il va faire même les bêtises. Tu as compris ? Les mots qui comprennent les épophilies. Quoi ? L'imam se va finir chacun un jour. Vous avez dit quoi ? Sautez vos dictionnaires, s'il vous plaît. Bindi, kako, bindi, garo, le mot qui comprit. C'est zénophobie. Zénophobie. Comme on a mis le zénophobie. Zénophobie. Voilà, c'est ça. Le mot qui a sauté dans l'islam, dans l'islam, c'est un mot qui massait avec l'issifé. Tu as compris ? Ils sont camarades, ils sont fréquentants ensemble. Ils sont dans l'ensemble. J'ai vu les mots là maintenant, il y a les gens qui sont siltains, qui donnaient, qui travaillaient avec les satans, qui accompagnaient les mots de zénophobie pour détruire les pays de zénophobie. Donc, zénophobie, il y a la même tranche d'âge que Satan. Ils ont commencé l'école ensemble. Bindi, yo, pour vous dire, tu as fait les théologies islamiques à l'époque. Tu as vu ? C'est pour ça que je vais citer pour ne pas me casser les pieds. Ils ont une seule possibilité de venir dans les mosquées. Il faut éviter les routes du marabouton. Ils vont venir dans les mosquées, ils vont zéné, ils vont donner des zakat. Nessand Mandela, pas sorti à donner la zakat. Voilà son pays qui est en train de... Le monsieur dans ta voiture. Tout le monde veut la Chine. C'est que la bouteille de whisky fait dans ta voiture. J'ai bien envie d'avoir... Monsieur l'ambassadeur, avant qu'on ne sorte peut-être de cette thématique, parce que le temps ne nous permet pas de continuer là-dedans. Vous, la Chine, qu'est-ce que vous faites face à cette pareille situation ? Parce qu'on va dire, il y a mort d'homme en Afrique du Sud. Des personnes sont assassinées ici. Les Chinois vont encore accepter que vous devez mourir. C'est une très belle piste de solution. Je pensais que tu allais proposer les extincteurs portatifs. Ils vont faire comme ça. Ils vont encore aller casser la tombe d'Arafat. Là, tu m'as déçu. Vraiment l'ambassadeur, c'est pas venu commencer à... Ça, c'est la déception. Mais j'ai envie de vous dire merci pour toutes ces... Moi, je pense que ce que le Chinois... Est-ce qu'on vous a donné la parole ? On t'a donné les paroles ? Oui. On t'a donné les paroles et parler. Finalement, ici, dans ce panel, c'est qui prend la parole comme il veut ? Tellement... Laissez la science parler. Cinq étoiles, pardon, modérées. Laissez la science parler. Il parle que j'ai l'impression qu'à la fin du mois, on donne mon salaire. Allez vérifier. Donne-toi le salaire. Mesdames et messieurs, téléspectateurs, nous allons faire un tour parce que nous allons faire un tour quelque part dans la ville pour avoir... pour s'amuser un peu avec notre correspondant qui est sur le terrain. Je vais bloquer les ondes pour que ça ne donne pas parce que je voulais dire quelque chose de clair, de clair, de clair, de clair. Vous bloquez mes correspondants. Je vais bloquer mes correspondants, je suis choristiquement... Vous bloquez mes correspondants, j'ai d'autres choses. Si vous avez bloqué mes correspondants, de toutes les façons, j'ai des messages des téléspectateurs. Vous n'allez pas m'avoir. Je ne vous donnerai plus la parole. Alors, ce qui se passe en Afrique du Sud est déplorable et minable. Ils n'ont qu'à prendre l'exemple de mon très cher Cameroun. Rien n'explique la zénophobie. Alors, il dit, rien n'explique la zénophobie sinon l'ignorance. Car, comme disait l'autre, le mal ne provient que de l'ignorance de l'homme. Tiens, c'est d'où le plus Cameroun des Sénégalais. C'est d'où, ça veut dire que tu n'as pas fun. Merci beaucoup, c'est d'où. D'égard là, on fun. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour à toute l'équipe de Comédie Presse. Content de votre travail. En particulier, 100 ans de protection pour l'ambassadeur chinois. Non ! Et toi, Yé, à la fois, je viens de te trouver en même... Trois mois de piration. Il va encore aller casser la tombe. Voilà. Bonjour, je suis Yaoba de Koldongo. Le peuple sud-africain est un peuple barbare. L'apartheid est mieux pour eux. Oh non, c'est quand même méchant. Après, nous sommes tous des êtres humains et nous avons tous besoin de connaître le bonheur. C'est important. Il ne faut jamais l'ignorer. Et surtout que ce qui arrive à l'autre peut aussi nous arriver. C'est important. Surtout que celui qui ne vient pas chez le Maragou pour voir le feu. Il faut quand même dire qu'il y a les jours comme ça, j'ai la belle voix. Salut le panel et félicitations pour votre émission. Où est le député ? L'ambassadeur chinois et mon professeur. Beaucoup de courage. Merci pour ces messages. Qui contribue à la thématique et qui fait avancer le pays ? Merci beaucoup pour ce type de messages-là. Vous arrosez nos samedis de bonheur. Merci. L'émission, la zénéphobie est un problème grave. C'est pire que l'apartheid. Où est le monde ? C'est pire, mon frère. C'est pire. La solution est dans ma piscine miraculeuse. Personne ne veut venir. Tu m'as dit, c'est toi qui as les comptes de tout ça. Alors, salut le plateau. Je me nomme Jessica. Je salue les gens du riche et du chinois. Alors, merci pour vos salutations. Merci surtout de contribuer à la thématique. Alors, comment on fait pour avoir... Bonjour, Takam. Comment on fait pour avoir une veste comme toi, prince de Biémasi ? Alors, ça, c'est une veste que j'ai... Il faut aller au machin, à casser, à fouiller, là-bas, 150, 150. Aucunement. C'est une veste que je me suis acquis une fois que... Quand le nouveau septennat du président des chefs de l'État... Quand le nouveau septennat a commencé. Et donc, il fallait prendre une veste qui me permet de prendre le poids pendant sept ans et ne pas la changer. Donc, ça, c'est une veste pour le septennat. Je la changerai en 2025, après les élections. Bonjour à tout le plateau de Comédie Presse. Je m'adresse au Marabout. Voilà. Question qui n'aide pas à l'évolution de la thématique. Je ne la lirai malheureusement pas. Moi-même, je ne voulais même pas répondre. Alors, bien le bonjour à vous sur le plateau. C'est triste ce qui se passe en Afrique du Sud. De nos jours, le mal vis-à-vis des étrangers n'a plus sa place au 21e siècle. De grâce à arrêter tout cela. Loïc Tandem, depuis Tchon. Vous nous regardez depuis Tchon. Nous sommes contents de savoir qui a la lumière là-bas. Bonjour au panel. Ce fléau ne profite pas au développement. Raymond signe le message. Ça provide au Marabout. Oui. Ça provide au Marabout. Ce sont de grandes villes, que ce soit Tchon, que ce soit Bamenda, toutes les villes du Cameroun. Le Cameroun est le plus beau pays au monde. Le pays le plus éclairé au monde. On fait bientôt 60 ans sans coupure d'électricité. C'est bien. 60 ans sans coupure d'électricité. C'est magnifique. Yaoundé, surtout la capitale politique, n'a jamais eu de problème. On n'est jamais resté comme ça. Là, on a coupé la lumière. Non. Jamais. C'est une honte qui se vit en Afrique du Sud, d'autant plus qu'ils s'attaquent aux Noirs comme eux. Pourtant, les Chinois sont les plus nombreux sur le marché. C'est comme ça qu'ils doivent faire. On a chassé les Chinois. Voilà. Mesdames et messieurs, courte transition et nous revenons pour aborder la deuxième thématique de cette émission. C'est Comédie presse sur les antennes de Canal 2. Bien le bonjour à vous, surtout chez eux, c'est qui on va préparer le coquille aujourd'hui. Monsieur Nkolo Krepin, merci beaucoup de nous regarder depuis le ministère de la Défense là-bas. C'est un plaisir. Nos amis de la Suisse, vous nous regardez aussi depuis Turiche là-bas. Nous vous disons merci de prendre de votre temps pour regarder Comédie presse parce que c'est votre émission. Deuxième thématique, nous allons parler de sport. Nous parlons de sport et nous parlons bien sûr d'un comité technique transitoire. Comité technique transitoire, trois mots difficiles à comprendre. Et c'est important que nous commençons par le consultant sportif. Ça c'est un faux départ, monsieur le marabout. On appelle ça un faux départ en athlétisme, surtout à la course. Ça c'est un faux départ. Les gens m'ont indexé comme ça. Monsieur le consultant sportif, je vais vous emmener sur le tatami. Je ne vous ai pas de la parole pour que vous fassiez la guerre. Déjà que si vous faites la guerre, on va vous taper très mal. Donc monsieur le consultant sportif, j'ai envie de savoir, c'est une terminologie assez compliquée pour pas mal de personnes, notamment moi, comité technique transitoire. C'est quoi comme ça ? En fait c'est quelque chose de très simple. C'est justement pour dire que le chef qui était là avant, on l'a changé, on a mis plusieurs autres personnes qui vont diriger la chose qu'ils dirigeaient pendant le moment qu'on va chercher un nouveau chef. C'est ce qu'on appelle souvent le comité de normalisation. C'est un peu ça, mais ce n'est pas ça. La différence entre un comité technique transitoire et un comité de... Ah, vous êtes intelligent. Quand on met de normalisation, ça veut dire que quelque chose n'était plus normal, c'était déjà gâté. Maintenant la transition c'est seulement parce qu'on veut seulement transiter, aller vers un autre point. C'est tout. C'est les mathématiques du point A au point B. En fait rien n'est gâté, c'est seulement celui qui est là qui n'est plus bien. Seulement celui qui est là, qu'on dit qu'il n'est plus bien. Parce que moi je l'ai interviewé, je suis allé vers lui, vers le grand général, je l'ai interviewé pendant un moment et il a dit que ça s'apparentait un peu au coup d'État. On sent là les réflexes de ce qu'il était avant, on sent un homme militaire qui a encore les réflexes de la bataille, de l'art de la guerre. Donc il s'est senti un peu frustré, un peu agressé dans sa zone de confort. Donc c'est juste ça. C'est juste ça. Maintenant que tout est expliqué, les mots-clés sont expliqués. Les mots-clés, quels mots-clés ? Voilà les mots-clés qui seront expliqués. Moi je pense que lorsqu'il s'agit de parler d'une situation situationnelle, il ne faut pas... Le goi n'est pas mal à goi. Il ne faut pas confondre le fond au colon. Et je pense qu'ici, le marabout est la personne indiquée pour vous expliquer, pour vous faire comprendre la compréhensivité compréhensible. Tu es quoi dans l'espoir ? Tu as joué les ballons ? Je veux vous rassurer d'une chose, c'est que le comité de Coupouac, Franc-Histoire, les gens disent que le général, on a suspendu le général parce que c'est faux. Moi j'ai causé né à né comme ça hier soir avec le général. Le général, vous savez que nous vivons une situation très... ...bis sourmastique. Il est question de dire que le général devrait aller renforcer les effectifs du côté de Bamenda. Donc, en tant qu'ancien général, c'est lui-même qui maîtrise la guerre. Il a donc décidé, de manière volontaire, aller soutenir son homolo général qui est du côté de Bamenda pour renforcer un espace de stratégie de guerre pour faire en sorte que les petits guerres-là puissent s'éteindre afin d'organiser la Coupe d'Afrique en 2021 en toute quiétude. Ce qui veut expliquer la réalité même, la performance, le patriotisme même, ce qu'on appelle donc patriote, le général c'est un patriote. Il a décidé d'abandonner, je ne sais pas s'il avait un salaire, mais nous tous on sait que c'est quelqu'un de pré-partouté. Il a décidé d'abandonner la ligue professionnelle de football avec tout ce professionnalisme, les joueurs avaient 50 000 par mois et ces 50 000 pourraient que payer après 5 mois. C'est ça qu'on appelle avoir la foi. Lorsqu'on a la foi, on peut faire en sorte que même si tu aimes ta femme comment, tu l'abandonnes, tu pars au paradis. Il faudrait arrêter des plaisirs. Chaque soir, il y a un choc organisé par rapport du côté du paradis. Écoutez, on doit arrêter des plaisirs. Je déteste l'amalgame, ça c'est l'amalgame. Vous êtes en train de faire dans l'amalgame. Je dis que vous êtes en train de faire dans l'amalgame, monsieur. Vous êtes en train de faire dans l'amalgame. Monsieur, c'est le froid. Avec le froid, il est obligé de garder les cheveux pour chasser le froid. Enlevez le chapeau là si vous n'avez pas la calvitie à l'intérieur. Je n'enlève pas mon chapeau. Est-ce que le téléspectateur a vu le dessous de votre chapeau ? Moi, je vais lancer le panadis. Quel genre ? Je vais lancer le panadis. Lancer ça à votre adversaire. Un peu surpris que dans vos modules de cours, il n'y avait pas l'éducation civique. Mais après, on peut faire avec. Vous avez fait la morale. C'est toujours l'école de Charlemagne là ? Je veux dire, je vous pose la question. Quelle est la place d'un comité technique transitoire dans le football campagnol ? Quand tu vois, je vais déposer les appelés de moi. C'est la première fois que j'ai déposé les appelés. Ça veut dire que je vais expliquer ce qui se passe. Quand on met une commission sur les places. Ce n'est pas une commission, c'est le comité. Comité. Quand on dit comité, on dit commission. C'est la même chose. Est-ce que les commissions n'ont pas les comités ? Est-ce que les comités n'ont pas les commissions ? Ok. Pourquoi tu es bête comme ça ? Tu as vu quand on mettait les commissions en place ? Ça veut dire qu'il y a les commissions qu'il faut faire. Tu as compris ? Tu vas voir les anciens présidents qui étaient là. Les anciens présidents qui étaient là. Oui. Ils géraient les choses avec les rapidités. Tu as vu ? Et puis quand tu regardes le système dans le Cameroun, on n'aime pas quand quelqu'un gérer avec les rapidités. On aime les gens qui viennent gérer avec les rétards. Tu ne vas pas me expliquer que c'est bien. Un joueur qui doit percevoir 20 000 francs après six mois, ce n'est pas la bonne chose. Il faut mettre quelqu'un qui va payer les joueurs 15 000 francs. On dit ça. Je vais l'élever. Là, c'est la bonne chose. Je vais l'élever. C'est pour ça que maintenant, on a changé les comités. On a mis les transitions. Tu as dit que les transitions, c'est pour transaser. Tu as compris ? Il faut transaser. Tu as compris ? Tu as dit que c'est les formes dans l'islam. Il faut prendre ce qui est lent, tu jeter, tu prends ce qui est vécu. Les verbes transaser, là, c'est dans le Coran. Ou c'est quoi ? C'est dans le dictionnaire islamique. Merci. Merci de... Merci de m'avoir passé la parole. Pourquoi j'en ai déjà fini ? On va passer les paroles. Oui, oui. En fait, je vais rapidement lever l'équivoque parce qu'on voit que vous avez biaisé sur la question très rapidement. Et je vais remercier Alain Blaisomba de bien cadrer le visage parce que ceux à la maison ont besoin de suivre ce que je vais dire. Arrêtez l'amalgame. Je dis arrêtez l'amalgame. J'ai été dépêché dans ce pays, l'Africa Foot, rapidement. J'ai pris Kamenko. Je suis arrivé à l'Africa Foot très tôt le matin. Et je suis allé voir le président de ce pays-là. Je lui ai dit, mais arrêtez l'amalgame. Pourquoi vous voulez faire un coup d'État ? Est-ce que les coups d'État ont déjà servi à quelque chose dans ce monde ? Et ils m'ont donné des raisons. Ils m'ont dit, non, il n'y a plus de capacité de gérer. J'ai dit, mais il est encore très jeune. En clair, vous limitez Kamenko à faire Messace et Tinga. C'est ça ? Vous croyez qu'ils peuvent aller au-delà ? Ils n'ont pas assez de kérosène. Bon, on va gérer ça après. Donc moi, j'étais en train de dire, le souci de l'Africa Foot, le souci de l'Africa Foot, le souci de l'Africa Foot, vous voyez, vous êtes toujours en train de biaiser. Le souci de l'Africa Foot, le souci de l'Africa Foot et de la Ligue Professionnelle de Football, c'est un souci de génération. Aujourd'hui, les vieux ont décidé de faire le coup d'État aux jeunes. Alors que les jeunes sont en train de vouloir gérer. Le général est encore très jeune, mais les vieux, là, le président, il est vieux. Pourquoi il veut gérer ? Qu'il laisse les jeunes sur notre panique national. Le général est encore très jeune. Il peut encore le faire. Que les vieux de l'Africa Foot, que le vieux président d'Africa Foot, laisse les jeunes gérer. Cet enfant, là, ce général, il est encore très jeune. Il faut plier, il est encore très jeune. Vous venez les cafards, tu sais. C'est ce qu'on appelle... Bonbon Jérard est trop vieux. Il doit laisser le jeune général gérer. Voilà. Le jeune général dit, j'aimerais bien cette... Vous allez lancer le panari. Vous allez lancer le panari. Je prends l'avion, monsieur. Là, ici, il faut qu'il veut évoluer. Là, on doit enlever tout le monde. On mettait un musulman là-bas. On mettait l'imam. Ça va zérer, ça. Mais bonbon Jérard, il n'est pas musulman. Le débat n'est pas... Il est trop vieux. Le débat n'est pas... S'il est trop vieux. S'il vous plaît, le débat n'est pas... C'est pas un débat religieux, d'accord ? C'est pas un débat religieux ou tribal, d'accord ? À la tête, on doit avoir quelqu'un qui a une compétence sans savoir... Mais le général, il est encore très jeune, il a des compétences. Toi, tu m'es incité. Non, je ne vous... Tu m'es incité, tribalisme ou quoi ? Non, non, je... Tu m'es incité, tribalisme ou quoi ? Vous savez, moi, je connais la... Moi, la vérité, elle est connue. La vérité est connue. C'est que le général avait déjà commencé à faire en sorte que dans le tapioca de mes joueurs, il y ait déjà le sucre. Vous ne connaissez rien de la vérité, monsieur. Vous ne connaissez rien de la vérité. Il avait déjà commencé à exiger qu'on demande l'agent du sucre. Un consultant de port. Comme les gens ont vu que l'agent du sucre va commencer à venir bientôt. Mais que les petites publicités pour les cartons de sucre, pour les nouveaux bols qui viennent de Chine, tout ça, devait être signé. Ils ont commencé à mettre le... Parce que l'organisation avait déjà été mise sur place. Est-ce que dans cette affaire, il y a quelqu'un qui avait attiré le pénalty ? Non, vous savez, on avait déjà posé le ballon au sein du point de pénalty. C'est un conflit de génération. Et comme le ballon était déjà posé sur le point de pénalty, et qu'on avait déjà organisé le truc. Donc, quand tu sais, il est facile de tricher. Il n'est plus facile de tricher que d'inventer quelque chose. Le général avait déjà commencé à mettre quelque chose sur pied par son grand esprit. En tout cas, le dernier mot sera à la suite. Vous vous êtes en train de faire les commentaires du bar. Il n'y a pas le... Depuis que j'ai mal à parler... Ça, ce sont les commentaires du bar. On va dire merci à Alain Blaisenbach qui nous a prêté ses services. Il a prêté ses services à qui ? Ça, ce sont les commentaires du bar. Vous devez savoir qu'ici, on fait face à un conflit des générations. Et qui dit conflit des générations, montre le coup de cas que les vieux sont en train de bloquer sur les jeunes. Qu'est-ce qui se passe ? Mais ce n'est pas le plus... Ça dépend de quoi. Non, parce que... On ne peut pas donner... On ne peut pas donner... Pourquoi est-ce que... Qu'est-ce que c'est... On peut dire ça ? Vous êtes en train de parler comme au bar. Est-ce qu'on peut donner la parole à la Chine ? Pourquoi ? Est-ce qu'ils ont fini de déterrer les cadavres ? Ils ont fini de déterrer les cadavres ? Paraphat n'est pas moi. Écoute ta chiffre. Écoute ta chie de ça. Paraphat n'est pas moi. C'est ce qu'elle a fait ça.